Il va t'affecter à une chaine de kraft Bon tu me suis, voilà sur full En général quand on est en ligne le leader est devant Mais c'est pas forcément l'idéal qu'il soit le premier Le second ou le troisième C'est encore mieux Mais en général par défaut c'est celui qui est en tête C'est bien souvent le cas Le leader d'une ligne Est pas très efficace en tir Parce qu'il doit passer l'essentiel de son temps A comprendre la manoeuvre de l'ennemi Et à choisir des options pour sa ligne Sur la map, en appuyant sur M Quand tu appuies sur M, tu as ta case rocher blanche en haut à droite Ok Je dépower J'appuie sur la touche T Oh well J'appuie sur M Block. On va faire demi-tour. Pour ce faire, on va appuyer sur W deux fois pour mettre les verts arrière à l'opposé et sur D deux fois pour mettre le gouvernail à la barre à droite. Maintenant. On va régler cette distance de tir, c'est pas possible de nous tirer en tournant. On continue à fond. On va pas. Tu vas au 315, je me mets derrière toi. On va pas. On va pas. On va pas. On reçoit le vent de... L'arrière-débord, donc on gîte sur bâbord, donc on expose notre ligne de flottaison. Passons. Conséquence avec les ennemis qu'on a. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 a priori tu pourras pas m'empêcher de t'orienter vers la droite donc le mieux que tu as à faire c'est effectivement ralentir des power les bergs dans le vent tu me laisses te dépasser donc moi je suis un peu déstabilisé donc si tu as des canons de chasse tu peux me tirer dans la vignette tu peux orienter à nouveau tes voiles pour me faire un tir en enfilade sur l'arrière donc la solution dans ces cas là c'est bien de ralentir plutôt que d'essayer de s'opposer à sa force allez on repart ok donc on est au zéro cette fois ci on va faire un virage par le lit du vent donc en passant par le 45 plus 90 donc si on va au cas 45 on n'est pas pressé on utilise le gouvernail seul et on va y arriver si on est un peu plus pressé on va orienter que notre verbe qui est sur l'avant en appuyant sur eux pour qu'elle devienne parallèle au vent pour qu'on puisse aller plus vite au 45 dans ce que ce qu'on va faire allez on va au 45 mais en utilisant le gouvernail et la vergue avant bouge la vergue avant en appuyant sur eux il faut pas le faire de trop on se remet sur auto on est au 45 donc contrairement à tout à l'heure où nous avions le vent qui venait du secteur arrière là on a le vent qui vient de l'avant en l'occurrence il vient du près le vent vient du 45 degrés sur tribord avant il vient du près nous sommes au près donc si on veut aller au 135 il va falloir faire un V mais inverse c'est à dire l'ouverture du V vers la droite en clair il va falloir appuyer sur C pour mettre les deux verges arrière perpendiculaires au vent pour que le vent prenne bien appui dessus donc on est parti le gouvernail à fond deux fois sur D deux fois sur C les deux verges qui sont à l'arrière vont se mettre perpendiculaires au vent on forme un V ouverture côté droit côté où on veut aller un petit peu avant le 135 on remet en automatique on remet le gouvernail au plus droit à chaque fois qu'on fait un changement de direction on agit sur les verges on perd de la vitesse il faut en être conscient quoi qu'il arrive donc il faut essayer d'imiter les petits mouvements on fait un mouvement franc et dès qu'on peut on se remet au mieux pour essayer de perdre le moins de vitesse possible donc là si on va aller au 45 on appuie sur quoi ? allez on est parti vent qui vient de face on forme un V avec l'ouverture du côté où on veut aller c'est l'inverse du vent arrière il faut être conscient que surtout pour les gros cul il faut une vitesse minimale pour pouvoir entreprendre un virement de bord l'offre pour l'offre c'est à dire vent devant face au vent sur les bateaux de cette époque le commandement c'était adieu va pour te dire c'était jamais garanti un virement face au vent avec un bateau comme ça surtout avec les gros cul donc il faut un minimum de vitesse si on est trop lent on est arrêté voire on va passer par une vitesse négative ok on veut s'arrêter maintenant allez on essaye de s'arrêter sans bouger les sans descendre les voiles sans les carguer sans les carguer putain j'ai du mal quelque part on n'a pas grand chose à faire un des power et on est presque bon ok tu vas venir à côté de moi comme si tu voulais m'aborder ouais tu es au vent de moi donc c'est plus facile tu vas descendre pour venir sur moi il n'y a pas grand chose mais ça compte je vois ça donc là c'est plus la vitesse c'est difficile à gérer plus que la direction donc il faut faire attention chaque navire a sa propre inertie on appelle ça avoir de l'air l'apostrophe E20E pour un aviate des fois on stoppe les voiles mais on a encore un peu de vitesse on a encore un peu d'air un peu d'inertie plus près il va me dépasser oh ça va le faire tu es à moins de 3-2-5 ok bon ça le ferait ça le ferait ok en mettant tes voiles comme ça tu as fait un peu de marche arrière et les voiles à contre excellent allez on est reparti moi je pars au zéro on prend un peu de vitesse voile dehors on est en combat on a perdu notre odeur on a plus que les voiles pour s'orienter donc on ne touche plus au gouvernail et on va essayer d'aller au 45 rien qu'on touche on les verts allez c'est parti donc en fait on ne peut pas faire grand chose par rapport aux verts arrière pour l'instant par contre les verts gavants il faut essayer de les mettre parallèles au vent je dépower pour pas que ça prenne appui sur sur mes voiles triangulaires pour me ralentir dans mon virage par contre les verts qui l'air pour pas que par contre de la par contre qui à si on 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 QO45 Ouais ouais, pas de problème Donc là tu vas aller sur la droite Le vent appuie sur tes voiles triangulaires Donc peut-être qu'il faut faire un depower Les verres qu'avant, il ne faut pas qu'elles ralentissent Donc qu'elles soient parallèles au vent Par contre tes voiles arrière Peut-être qu'à un moment donné tu vas être obligé de les passer de l'autre côté Pour que le vent appuie dessus perpendiculairement Voilà Et une fois que tu es au 45, tu remets les watts Ok on est au 45 Allez on va essayer d'aller au 315 Sans gouvernail Alors je mets mes verres Je vais appuyer sur E pour mettre mes verres avant perpendiculaires au vent Pour que le vent appuie dessus Par contre les verres guerrières j'essaye de les maintenir au fur et à mesure que je tourne Toujours parallèles au vent pour qu'elles n'aient pas d'institence Les verres guerrières, je suis le mouvement du bateau pour qu'elles soient toujours parallèles au vent Je vais appuyer sur E à fond Quand je vais arriver à la bascule Au 0 Je vais appuyer sur A Donc là le vent s'engouffre dans les voiles Avant 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 במ� dimension Maintenant Nan T'a 뭐야 ? T'as pas caillé ? Ok, je suis au 315 C'est tes voiles qui font tout effort avec tes voiles triangulaires Ils sont surtout sur l'avant Ok, on va au 225, toujours sans gouvernail Allez, je mets mes verges arrière Je fais un V assez facile, on l'a déjà vu Un V du côté où je veux aller Est-ce que c'est en secteur arrière ? Et voilà La brigantine qui tourne Ça va au 225 On remet normal Allez, on s'arrête Le plus vite possible Vite les verges Donc A, I, W, parallèle-levant T, des power Là on met un coup de frein Ok, je vais repasser devant toi Reste au ralenti Vas-y, tu peux repartir Allez, on est deux vaisseaux de ligne Donc il faut qu'on se mette en ligne de fil Je prends la tête, je suis au 225 Donc il faut que tu te mettes derrière moi La bonne distance, c'est à peu près une longueur de navire Entre nous deux Je suis au 225 Je suis au 225 A 12 noeud 2 Je peux te l'annoncer Ok, je passe en half T'as pas forcément besoin de ralentir tout de suite C'est à toi de voir par rapport à A une distance qu'il faut essayer de maintenir entre nous deux Et puis à 12 noeuds Pas de problème Pas de problème Pas de problème ipping par les délairs Merci. Ok. Wesh. bon ça ira pour les voiles pas de questions allez j'ai plus un ralentisseur qu'un frein le depower et par contre ça t'aide à orienter ça t'aide à orienter le nez du navire puisque ce sont des voiles triangulaires et quand le vent appuie dessus quand le vent vient de travers que le vent appuie dessus ça pète intération on descend à fort royal voilà vite fait bien fait ouais c'est le c'est le depower ça te fait prendre plus de facteurs négatifs mais bon oui après ça se fait ça se fait pas avec des calculs savants ça se fait instinctivement avec un peu de pratique c'est les bases de la trigonométrie tu vois l'origine du vent l'ennemi est à position après il y a quelques grands principes pour s'aider j'ai pas on 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 Merci. 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 Ok, je te valide immédiatement envers la formation. Je passe du rouge au vert, c'est pas beau ça. Ouais, ouais, ouais. Il ne faut pas se tromper de priorité. Disconnected.